bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube donc aujourd'hui nous allons continuer nos cartes donc je vais travailler avec ces dailles d'action donc j'ai vraiment cherché parce qu'ils sont un peu spécial qu'est ce qu'on peut en faire donc j'ai pris le grand et le moyen voilà et j'ai pas travaillé avec le petit et j'ai cherché cherché qu'est ce que je pouvais faire et j'ai une idée je me suis dit on dirait un grand bocal donc je me suis dit je vais partir avec une idée sur un fond marin donc j'ai cherché dans mes dailles ce que je pouvais trouver pour pour agrémenter ce fond marin et j'ai trouvé des dailles action qu'on avait pris vous savez je sais pas si vous les avez vu passer la petite sirène l'encre et un petit poisson donc je me suis dit je vais travailler avec ces petits personnages donc j'ai découpé deux grands fonds avec le grand daille 2 donc et un autre le moyen donc j'en ai découpé deux avec des motifs et celui là je les fais blanc donc celui là on va le mettre de côté où je vous expliquerai après ce qu'on va en faire donc ici c'est comme d'habitude donc nous allons le d'abord avant de le coller parce qu'il faut pas que j'oublie donc nous allons le ancrer parce que là ça fait une bordure un peu blanche donc nous allons le ancrer avec moi j'ai pris de l'encre de argenté mais vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez donc je fais tout le tour parce que sinon ça fait une bordure blanche et ça fait pas très joli voilà je fais la même chose pour l'autre voilà donc après comme d'habitude je pense que vous êtes vous commencez à avoir l'habitude va falloir centré le modèle donc là je voilà je mets la corde autour et je centre mon motif voilà c'est bien le centré pas évident voilà 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 une fois que je l'ai bien centré et bien collé je vais le mettre un peu de côté et je vais prendre ma sirène donc la sirène je vous la montre je prends un papier parce que on voit pas très bien voilà j'ai fait tomber mon excusez moi j'ai fait tomber mon fond donc je vais aller chercher je suis tellement maladroite moi donc voilà la sirène voilà donc mais la sirène il faut l'habiller donc moi je l'ai habillé un peu donc je lui ai mis une robe rouge là je lui ai mis une petite robe rouge voilà je lui ai mis des cheveux noirs avec ce genre de de matériel mais en noir mais comme j'en ai plus je peux pas vous le montrer et le corps j'ai pris du papier bloc note un petit orangé que j'ai mis pour le cou et le visage et donc je vais vous montrer ce que ça a donné voilà donc ça a donné ça voilà est ce que ça a donné je pense que vous la voyez bien donc les cheveux voilà le corps orange et la robe rouge voilà et sur le haut j'ai mis en rapport avec les cheveux un genre de petits gants de bordure sur les hauts du bras voilà une fois que j'ai fait ça je vais essayer de placer ma sirène donc on va la placer ici dans le grand bocal on va appeler ça un bocal un bocal à fond marin on appelle ça comme on veut et on va la coller ce qui vous donne ça une fois qu'elle est collée j'ai récupéré dans les chutes des cheveux et les chutes un peu ce qui me restait donc je les ai pas jetés je me suis dit je vais faire des algues pour le pour on va appeler ça ce grand bocal donc on va les mettre au fond donc je les colle comme au milieu comme ça ça peut surélever ça fait un peu plus joli voilà j'en mets un là voilà et j'en mets un ici vous savez qu'en scrapbooking on jette jamais rien voilà ça vous donne ça voilà les chutes voilà les chutes de papier une fois que vous avez fait ça donc nous allons nous occuper du poisson donc j'ai fait un petit poisson noir donc je vais montrer là parce qu'on ne voit pas trop je maîtris si vous voyez avec le modèle voilà c'est tellement petit que voilà et là je vais mettre à l'intérieur aussi donc moi je vais placer ici je mets carrément sur je mets la colle sur le la carte parce que c'est tellement minuscule que ça peut se déchirer voilà ça fait beaucoup mieux voilà hop là si vous le voyez bien une fois que vous avez fini ça j'ai fait l'encre donc l'encre je les dessine et je l'ai je les passer sur ma machine à découper et j'ai découpé une blanche et une rouge que j'ai collé ensemble je l'avais déjà préparé je les ai collé voilà ensemble donc on la met de côté on s'en servira après maintenant nous allons récupérer le papier blanc que je vous ai dit de la grande découpe voilà qu'on avait découpé on va le récupérer et on va travailler dessus donc nous allons faire voilà une petite composition j'ai découpé j'avais une carte que j'avais fait un checker avec une carte de vœux et sur la carte de vœux il me restait un papier où c'est marqué meilleur vœux donc j'ai pris un die action je pense que vous allez le reconnaître et avec ma machine à découper j'ai découpé un joli motif comme ça je vais le mettre au centre pour faire ça va donner voilà un air de fête voilà donc je le colle au centre voyez il ya encore même la publicité de la carte de vœux voilà une fois que j'ai fait ça j'ai découpé sur du papier gris argenté des petites étoiles donc j'en ai fait trois voilà voilà j'en ai fait trois donc nous allons les coller sur la carte je vais en mettre une là il y en a il y a qui nous donne ensuite je récupère ma carte je la place sur le rebord et moi j'avais déjà fait les trous mais vous vous pouvez les faire après moi je les avais fait avant donc je fais semblant de faire deux trous voilà et ensuite vous passez l'encre que vous avez passé un petit rebord avant voilà et nous allons passer l'encre sur la carte je les fais avant parce que vous savez que le trou il est tellement fin qu'il me faut un bon moment donc ça m'aurait fait une grande vidéo à vous le faire entrer pendant un bon moment et bon ça peut ennuyer certaines personnes de rester une heure à visionner une vidéo donc c'est pour ça que je me suis permis de la faire avant voilà donc une fois que vous avez rentré vous regardez bien que la carte s'ouvre parce qu'il va falloir il ya un ajustement à faire voilà je regarde si elle s'ouvre d'abord moi parce qu'elle s'ouvre voilà ça c'est bon ça va aller jusque là c'est bon donc je fais un joli petit nœud et avec un joli kiki voilà voilà je l'ouvre pouvoir très très bien voilà ça vous donne voilà votre carte donc je les décorer vraiment minimaliste parce qu'après c'est à vous à votre choix vous pouvez mettre des petites bulles vous pouvez mettre des des paillettes vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez moi je vous ai fait juste vraiment la carte minimaliste après c'est à vous à faire selon votre imagination moi je vous donne juste l'idée voilà et quand vous l'ouvrez voilà c'est une carte de vœux ça peut faire une très belle carte de vœux avec un joli petit mot voilà voilà ce que j'ai fait avec les grands d'ail d'action voilà j'espère que ma carte vous aura plu et que vous en ferez beaucoup je vous fais un gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt